Mon frère, je n'arrive pas à y croire. Savez-vous immédiatement que j'ai prié, mon fils a obtenu une guérison instantanée, j'ai même été surpris. Mon frère il y a du pouvoir dans la prière, je l'ai moi-même remarqué, je ne plaisante pas avec les prières, je prie tout le temps. Tu veux dire aussi riche que tu es, tu prie encore ? Bien sûr que je le fais, je veux dire tous les jours, ne priez-vous pas. Je prie, pour quoi faire ? Mec, les prières sont pour les pauvres, j'ai mon argent, j'ai mes voitures, j'ai mes maisons, j'ai ma femme et mes enfants, pourquoi ai-je besoin de la prière ? Quid de la protection et de l'humanité ? Je n'ai pas besoin de ça, j'ai mon moyen de protection, tant que je suis concerné, toutes ces choses n'ont pas d'importance, en fait, pour moi ces choses n'existent pas, je travaille dur pour réaliser tout ce que j'ai, je n'ai jamais pour un jour, demandé n'importe quoi à Dieu, c'est-à-dire s'il y a Dieu. Tu parles de blasphème, as-tu oublié le blasphème contre l'Esprit Saint, ne peut pas être pardonné, s'il n'y a pas de Dieu, comment es-tu arrivé à être ? D'accord peut-être qu'il y a Dieu, de toute façon, mais cela ne change rien au fait que je ne prie jamais pour une fois, pourtant j'ai tout ce que je voulais, n'est-ce pas me donne raison. Que Dieu accorde sa grâce à chacun, bon et mauvais, ne devrait pas vous empêcher de reconnaître le fait que, vous êtes sous la grâce, tout ce dont vous jouissez n'est que la grâce de Dieu. Mieux vaut se repentir et donner sa vie à Jésus le Fils de Dieu, avant qu'il ne soit trop tard, l'éternité n'a pas d'échappatoire, il n'y a pas de retour en arrière une fois que vous avez traversé, mieux vaut utiliser votre propre grâce à bon escient. Oh, arrêtez, pourquoi amenez-vous Jésus dans notre discussion ? Pourquoi est-ce que vous parlez de quelque chose qui n'existe pas comme si cela existait, tant que je suis concerné que Jésus n'est pas le Fils de Dieu ? Jésus est un être humain comme moi et vous, comment pouvez-vous dire qu'un être humain qui a mangé comme nous mangeons est Fils de Dieu, est Dieu humain ? Écoutez si vous ne croyez pas au Fils de Dieu, cela signifie également que vous ne croyez pas en Dieu, Jésus est venu sous forme humaine, juste pour me sauver et vous libérer de la mort éternelle. Et quiconque n'a pas cru en lui périra. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas a déjà été condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 3 verset 18 Il n'est pas nécessaire que vous croyez en Dieu et que vous refusiez d'accepter Jésus. Vous perdez votre temps. Jésus est le chemin vers Dieu. Jean 3 verset 16 Même l'Ancien Testament auquel vous croyez parle de Jésus, comment se fait-il que vous ne croyez toujours pas en lui ? Esaïe 9 verset 6 Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. Et il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Genèse 3 verset 15 Dès le début, juste après qu'Adam et Ève aient désobéi à Dieu, il a donné l'indication qu'un sauveur viendrait de la semence de la femme, Ève. Dieu révéla tout de suite que cette semence serait celle qui écraserait la tête du serpent. Nous savons que cette semence pointait vers Jésus. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, la Vierge concevra et enfantera un fils, et l'appellera Emmanuel. Esaïe 7 verset 14, vous pouvez en voir beaucoup. Refuser de faire ça et pleurer si je le savais. Vous pouvez parler comme vous voulez, je crois toujours que Jésus n'est pas le fils de Dieu, je ne peux jamais donner ma vie à mon prochain, qui a mangé de la nourriture comme je mange. D'accord, crois ce que tu veux, mais ne dis pas plus tard si je savais. S'il vous plaît j'y vais, j'en ai fini avec la réunion. Excusez-moi monsieur. Oui, que puis-je faire pour vous ? Je veux te parler de Jésus. Qui est Jésus ? De toute façon je n'y crois pas, pour moi il n'existe pas, même s'il existe, n'est pas pour moi, il est pour les pauvres. Comme vous pouvez le voir je suis un homme riche, je ne suis pas pauvre. Donc je n'ai pas besoin de lui. Monsieur, vous avez une âme, de la même manière que le pauvre a, vous allez mourir, de la même manière que le pauvre meurt, vous vivrez après la mort de la même manière que le pauvre vit, et il n'y a que deux endroits après la mort, le ciel et l'enfer, et il faut que vous alliez dans l'un d'eux, où comptez-vous aller après la mort ? Pensez-vous que vous vivrez éternellement, ceux qui étaient avant vous, c'est aussi bien riches, ils sont tous partis. Donc vous aussi, peu importe combien vous avez, et la question ici est, où passerez-vous votre éternité ? L'éternité n'a pas de fin, elle est pour toujours et à jamais. Et Jésus s'offre à vous pour que vous passiez votre éternité avec Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin vers le ciel, sauf par Jésus, alors comment Jésus est-il seulement pour les pauvres ? Vous avez besoin de Jésus, que vous soyez riches ou pauvres, car il est l'avenir. Si Jésus est pour les pauvres, cela signifie que les riches n'ont pas d'avenir, ne soyez pas parmi ceux qui n'ont pas d'avenir, abandonnez-vous à Jésus. Merci de me faire perdre mon temps. Vous ne savez pas en quoi croire alors vous commencez à croire en tout ce que vous voyez, quant à moi, votre soi-disant Jésus n'est qu'un simple humain, comme moi et vous. Ami, je dois avouer que Jésus est vraiment le seul chemin dans ce voyage de la vie. Pourquoi dis-tu ça ? Depuis que je lui ai donné ma vie, il y a cette paix, cet amour, ce progrès que j'éprouve, ma vie a totalement changé pour de bon. Tu vois arrête de te tromper, je ne crois pas à ces choses. Qui est Jésus ? C'est un être humain comme vous et moi, il a mangé comme nous mangeons, a bu comme nous buvons. Il n'est pas le fils de Dieu, Dieu ne peut pas enfanter, il n'est pas un humain. Ne les laissez pas vous tromper, il n'y a rien de tel. Ne me dis pas qu'ils t'ont capturé, tu parles maintenant comme eux, Jésus, Jésus, jour du jugement, jour du jugement, un suppliant laisse-moi entendre. Non je suis sérieux, je sais ce que je dis, il y a de la puissance au nom de Jésus, au moment où vous lui donnez totalement votre vie, votre cœur deviendra libre et la paix entrera. Un suppli, laisse-moi aller boire, je ne veux plus manger. S'il vous plaît arrêter de boire, l'alcool est un péché, quand vous mourrez dedans, vous irez en enfer. Il n'y a rien comme l'enfer, arrête de te tromper. Non sens, je devrais arrêter de m'amuser à cause de quelque chose dont je ne suis pas sûr qu'il existe. Et apportez-moi plus de boissons, laissez-moi me rafraîchir, avant que ces gens de fausses nouvelles ne viennent me déranger. D'accord monsieur. Mon homme, je suis sérieux, il n'y a pas de Dieu, et il n'y a pas de Jésus. Et si Dieu existe vraiment, qu'il vienne m'empêcher de boire ces boissons. Regardez, tout le monde. Et là, si tu existes vraiment, viens m'empêcher de boire cette boisson. Tu vois il n'existe pas. Mec, tu es trop. Salut tout le monde, y a-t-il quelqu'un qui croit encore que Dieu existe, alors regardez-moi. Et là, ils disent que tu existes, si vraiment tu existes, viens m'empêcher de prendre mon verre aujourd'hui. S'il te plaît, apporte-moi à boire, je veux boire jusqu'à ce que je ne vois plus. Bonjour. Notre homme est là. Merci tout le monde. Y a-t-il quelqu'un ici qui pense encore que Dieu existe, regarde-moi faire ça. Et... Mon cœur. Il y a Dieu, il y a Dieu. Où suis-je ? Pierre. Pierre. Qui es-tu ? Je suis M.O.N.Père. T.M.O.N.Père c'est moi, celui qui m'y voit avait eu M.O.N.Père, je suis Jésus, celui que vous refusez d'accepter, celui dont vous vous moquez. Oh non, s'il te plaît Seigneur pardonne-moi, je suis désolé, je ne sais pas ce que je fais. Pas de pardon après la mort. Qu'est-ce que je me suis fait ? J'ai laissé mon petit cerveau me tromper. Qui m'a donné le petit cerveau que j'utilise, s'il n'y a pas de Dieu ? « Pourquoi, pourquoi, pourquoi n'ai-je pas écouté mes amis, pourquoi n'ai-je pas cru ? » « Pourquoi, pourquoi, pourquoi n'ai-je pas écouté mon ami, pourquoi n'ai-je pas cru ? » Non sens. Je l'ai dit, vous humains ne méritez pas son sacrifice, vous faites semblant de ne pas savoir alors que vous savez, qu'est-ce qui vous fait penser qu'il n'y a pas de Dieu, comment arrivez-vous à exister, s'il n'y a pas de Dieu ? Comment se fait-il que vous mouriez, s'il n'y a pas de Dieu ? Toutes les choses que vous aimez sur la terre y en a-t-il que vous avez créées ? Qui les a créées, s'il n'y a pas de Dieu ? Humain ingrat. Ô Dieu, je suis désolé, Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi. Tais-toi, étant retard, il n'y a pas de pardon après la mort, toi être ingrat, quand la grâce t'est donnée, tu t'endurcis le cœur. Refusez d'accepter le Fils unique de Dieu qui s'est sacrifié pour vous. Disant qu'il n'est pas le Fils de Dieu, Dieu n'est pas un humain, comment peut-il donner naissance ? Y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu ? Jésus, pardonne-moi, Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi. Maintenant qu'il m'en dit, toi ou Jésus, c'est tard. Bye bye. Si j'avais su, si j'avais su toujours en retard, en effet, c'est toi qui m'en dirais. Repentez-vous maintenant, que vous avez encore la grâce d'être pardonné, pas de repentance après la mort, Jésus est le seul chemin. Une grave conséquence de l'orgueil humain, depuis la chute dans l'Éden, c'est que l'homme s'est séparé de son Créateur, s'exaltant dans une fausse gloire, ce qui conduit à la destruction comme le millionnaire que tu viens de regarder. L'humanité tout entière a vécu dans la croyance erronée que l'homme n'a pas besoin de Dieu, que nous pouvons diriger nos affaires sans la direction de Dieu, mais selon Isaïe, un temps de jugement arrive où les hommes autuns seraient renversés. L'accomplissement immédiat de la prophétie d'Isaïe était la dévastation des individus et la terre qu'ils peuplaient, maintenant il y a une perspective prophétique plus large, le jour du Seigneur, Isaïe 2 verset 12, à ce moment-là, Dieu retiendra tout mal dans le terre, Joël 2 verset 31, 1er Thessaloniciens 5 verset 2, Apocalypse 4 verset 19. Le système actuel du mal, qui glorifie l'orgueil et la rébellion contre la loi de justice, de sainteté et d'humilité de Dieu, sera détruit avec ceux qui les pratiquent et les soutiennent, seuls ceux qui se soumettent docilement pour obtenir le salut de Dieu, par Jésus-Christ seront sauvés. De la colère à venir. Le sage qui ne veut pas souffrir dans l'éternité cessera de l'homme les voies spirituellement inutiles et entrera dans le rocher, Isaïe 2 verset 10. Jésus-Christ est le rocher, venez à lui, il est le seul chemin, il n'y a pas d'autre chemin qu'est-ce que l'homme sans Dieu ? Ne suivez pas les insensés dans leur voie impie, l'homme n'est rien et ne sera toujours rien. Tout ce que vous avez est par la grâce de Dieu, ne vous sentez jamais fier de ce que vous avez parce que vous ne savez pas comment cela s'est produit et quand cela disparaîtra, ne dites pas qu'il n'y a pas de Dieu, car vous ne créez pas toi-même. Sois toujours humble devant ton Créateur, Dieu. Merci d'avoir regardé. Merci de vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.